Alors, sans exagérer, je crois que c'est la vidéo qui m'a été le plus demandé sur la chaîne dans les commentaires. Salut Youtube, c'est Shouji, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo méthode Shiny, consacrée cette fois à Brosédome, le petit Pokémon plant-spectre qu'on peut trouver dans le DLC de Violet et Écarlate. Alors, avant tout, petit rappel concernant les vidéos méthode Shiny. Ce sont des vidéos qui vous proposent des alternatives aux apparitions massives et non pas des méthodes de Shiny faciles. Si vous avez envie de vous offrir une petite chasse, ou que vous avez la flamme de faire apparaître une apparition massive particulière, alors c'est bon, vous êtes à la bonne masse. Et justement, en parlant de reste, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je te rappelle qu'on fait des vidéos Shiny quasiment tous les jours, donc n'hésite vraiment pas à t'abonner, tu ne le regarderas pas. On vient tout juste de dépasser la barre des 500 abonnés, et franchement, un grand merci à vous. Ça me fait super plaisir, et j'espère vraiment qu'on va continuer de grandir comme ça. En tout cas, à tous ceux qui m'ont fait confiance et qui suivent mes vidéos, merci beaucoup. Bref, allez, et si on passait à la chasse ? Alors, deux choses à savoir quand même concernant Bruxelles Shiny. La première, c'est l'emplacement. Ici, on va aller au nord-est de la carte, très exactement ici. Et ensuite, nous, on va prendre le fly qui s'est situé juste au remerciement. Allez, une fois sur place, on prend notre monture et on se déruste dans notre marqueur. Ok, on est sur place. Alors, l'un des petites choses quand même assez importantes avant de commencer à faire le sandwich, on va faire la chasse uniquement de jours. Pour ça, je vous ramène au tableau qui va apparaître en haut à droite, et si jamais vous voulez plus de détails, vous trouverez tout ça en lien dans la description. Ok, maintenant, on va ouvrir notre tableau pique-nique, et on va faire un sandwich de type spectre. Pour ce sandwich de type spectre, on va avoir besoin d'une tomate, d'un oignon, de deux oignons rouges, d'un poivron vert, d'un cercle caché, et des deux épices secrètes de votre choix. C'est parti ! Ok, le sandwich est fait, on va pouvoir passer à la chasse. Alors, concernant Bruxelles Shiny, l'écorce qui forme sa tête est blanche à la place de tomareau, et les petites feuilles qui ornent le casque en question sont rouges à la place de tomareau. C'est assez évident, mais quand même, faites attention. Maintenant, concernant le cheminement, c'est assez simple en fait, vous allez continuer sur tout le côté nord de cette montagne, vous allez donc raser le mur qui se situe juste ici, et vous allez faire des allers-retours comme je vous l'ai montré. La seule petite difficulté, c'est que vous risquez de tomber de temps en temps sur des mimikis qui vont justement un peu polluer votre apparition, mais en vrai, dans l'absolu, ça va. Ensuite, continue votre promenade, aujourd'hui, de l'aller-retour, tout le temps en restant sur le côté nord de la forêt. Un petit détail supplémentaire, quand même, c'est concernant la capture. Évitez chapignons, je sais que c'est un Pokémon que j'utiliserai souvent, mais là, pour le coup, évitez-le. Je vous explique. On fait face à un Pokémon de type spectre et plante, du coup, fauchage ne marchera pas, et sport non plus. L'alternative que je vous propose, c'est un Pokémon de type électrique, avec par exemple Frottefremouche, ou cage éclair. C'est vous qui voyez. Moi, pour ma part, j'ai pris mon peau marmotte avec Frottefremouche. Je pense que ça fera largement le taf. Même s'il est niveau 100, Frottefremouche, c'est d'une puissance de 20, qui est vraiment très très faible. Du coup, vous pourrez largement l'attaquer, sans avoir peur de le mettre KO. De toute façon, comme d'habitude, on l'enregistrera avant de lancer la capture. Allez, cette fois, on se retrouve au moment de la capture du shiny. Je vous dis à tout de suite. Ok, bon, je viens de tomber sur un Mimiki shiny. On ne va pas cracher dessus, on va l'attraper quand même. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, au niveau de la différence, regardez, vous la voyez assez bien quand même là. Le Mimiki shiny est noir et blanc à la place des jaunes, et on ne va pratiquement pas se jouer. Enfin, du moins, elles sont plutôt grisées. Allez, on va l'attraper du coup. Ah, 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 oui, le voilà ! Ah, trop bien ! Comme je vous le dis tout le temps, ça me garde. Et j'ai failli faire une table de pique-nique. Et c'est parti ! Let's go ! Et voilà qui conclut notre petite vidéo sur Brosselum ! Alors, on va quand même faire un petit point évolution. Si jamais vous voulez faire évoluer votre Brosselum en décayant, il faudra faire un échange avec quelqu'un. Donc, vous envoyez votre Brosselum. Une fois que votre ami a reçu le Brosselum, il va évoluer, puis après, il faudra qu'il vous le rende. Et sinon, si jamais le Brosselum que j'ai capturé, je vous l'offre sur mon Discord. Donc, la première personne qui se manifestera dessus et qui voudra le récupérer, c'est cadeau. Et c'est pareil, d'ailleurs, pour le petit Mimiki Surprise. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Évidemment, si ça vous a plu, si ça vous a été utile, ou si vous souhaitez simplement sur la chaîne, je vous invite à liker et commenter la vidéo. Ça permettra de la mettre en avant. Et puis, moi, ça me fait toujours plaisir de voir plein de pouces en l'air. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. A vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était chou.